Bonjour à tous, bienvenue sur le 23e opus du podcast de Marie. Je suis Marie alias Tricoti underscore Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Comme promis, pour une fois, je reviens rapidement, mais ça ne veut pas dire que le podcast sera en ligne rapidement, mais j'ai des ouvrages à vous présenter, comme je vous l'avais dit, qu'ils ne peuvent pas attendre, car je dois les offrir maintenant. Ça fait plusieurs fois que je réenregistre ce début de podcast parce que je suis très dispersée, je dis des E partout, et ça doit être très agaçant pour ceux qui écoutent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Moi, ça va, même si je n'ai pas une mine extraordinaire et que certains d'entre vous qui sont observateurs remarquons peut-être que j'ai maigri depuis la précédente vidéo. Alors, pas d'inquiétude, j'ai maigri parce que la première partie de mes vacances consistait à partir dix jours en randonnée, en autonomie, donc avec le sac à dos, la tente, etc. et que cette randonnée consistait à faire plus d'une centaine de kilomètres avec à peu près mille mètres de dénivelé positif par jour. Et nous avons perdu pas mal de poids dans l'affaire et nous n'avons pas récolté une mine extraordinaire puisque s'il y en a qui partent un petit peu en autonomie comme ça, vous savez que parfois on dort mal et là, il s'avère que les conditions météorologiques ont fait qu'on n'a pas hyper bien dormi. Du vent, il faisait froid. Voilà. Par contre, c'était absolument fabuleux. Donc, merveilleusement beau. Donc, je suis partie dans le keras et c'était vraiment sublime. Je mettrai peut-être quelques images pour les curieux à la fin de la vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram les auront peut-être même déjà vus. Voilà. Donc, on est parti pour ce petit podcast tricot. Petite parenthèse teinture. Je ne sais pas si vous avez vu le podcast de Lanae Trico mais juste avant qu'elle ne parte en vacances, elle a fait une expérience teinture soleil avec du curcuma. Et malgré le temps automne, ici, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience là puisque je suis de nouveau absente pendant deux semaines et demie à peu près. Du coup, j'ai pris un pont bocal que j'ai rempli d'eau de pouille parce que c'est une denrée dont ne m'en compte pas cette année en Normandie. J'ai mis du curcuma. C'est du curcuma que j'ai mis ? Oui. Du curcuma dedans. J'ai mis des échevaux que j'avais déjà mordancés à l'alain. Donc, un que j'ai bien mélangé de façon noigène, etc. Et un que j'ai saupoudré un petit peu de curcuma pour voir si ça allait faire des confettis. Des speckles, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Donc, résultat dans dix jours, enfin, dans trois semaines quand je vais revenir. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors, au niveau de la luminosité, ce n'est pas extraordinaire parce qu'il fait un temps pourri. Qu'il n'est pas hyper tôt non plus dans la soirée parce que j'ai attendu que le jour se lève, mais ça n'a pas été le cas. Tant pis. Et tout de même, j'utilise mon téléphone pour enregistrer cette vidéo en espérant que la qualité sera meilleure que les précédentes. Dont je ne m'explique pas la qualité un petit peu... pas terrible. Alors, pareil, j'ai un reflet dans les lunettes. Je suis un petit peu désolée. Mais là, je ne vois pas comment je peux faire autrement. Du coup, vous vous souvenez la dernière fois, j'avais une attelle au bras parce que je m'étais faite une tendinite. Ça va mieux. Même si j'ai pas mal perdu, en fait, l'habitude d'utiliser mon poignet. Donc, il faut que je me remette tranquillement. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à tricolter sans avoir mal. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais la seule chose que je pouvais faire réellement, correctement, c'était crocheter. Du coup, j'ai pas mal avancé sur ma couverture dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo qui était toute petite, petite. Mais là, comme vous le voyez, elle s'agrandit. Plutôt pas trop mal. J'ai pas mal avancé dessus. Donc, évidemment, comme j'étais en autonomie en randonnée, je ne l'avais pas mis dans mon sac de rando. Mais j'avais beaucoup de transports pour descendre à Guiestre en train. J'avais 13 heures à l'aller et 13 heures au retour. Et comme j'avais une copine qui laissait sa voiture à Guiestre, j'ai pu embarquer dans le train couchette et après dans le train ma couverture. Et puis, je l'ai pas mal avancé cette semaine aussi parce que j'avais encore quelques faiblesses au niveau du bras, du poignet, ce qui, je pense, est plus dû à un manque d'habitude de le refaire, enfin, de le faire travailler qu'à une réelle douleur de tendinite puisqu'aujourd'hui, j'ai réussi à tricoter sans douleur. Mais ça m'a du coup permis de bien l'avancer. Pour la laine, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir soit sur mon Ravelry, soit sur le podcast précédent, donc l'Opus 22. En ce qui concerne le modèle, il s'agit du Bubble Plaid de Petite Citelle que je crochette en 3,5. Voilà. Et qui consiste à... C'est pas beau, ça. Qui consiste à une alternance de Bubble et de mailles serrées, je crois. Bref. Voilà. Pour cet ouvrage qui avance plutôt bien. Alors, nous allons enchaîner sur l'ouvrage que je dois offrir pour le 13 août puisqu'il s'agit d'un cadeau pour mon petit cousin pour lequel j'avais fait des brassières l'an dernier, si vous vous souvenez bien. Et cette année, j'avais décidé de faire un duo, en fait, grand-mère-petit-fils. J'étais hyper fière de mon idée qui, évidemment, est un petit peu tombée à l'eau avec mon histoire de tendinite. Parce que ma tante, en fait, est née le 18 juillet. Donc, je m'étais dit que je lui offrirais ça pour le 18 juillet et pour son petit-fils le 13 août. Sauf que ma tendinite a eu raison de mon projet. Même si, là, je réarrive à tricoter. Mais je sais que quand je pars en vacances, je lis pas mal et je tricote peu. Donc, voilà. Je vous le présente. Alors, ces projets sont un petit peu particuliers. Ces ouvrages sont un petit peu... Oh mince, j'ai pas fini. Ah, faut que je fasse ça ce soir. Parce que je vais le donner à ma mère demain. Donc, oui, faut que je fasse ça ce soir. OK. Voilà. Ah, oui. Donc, il s'agit... La laine, elle est un peu dégorgée quand même au lavage. Il s'agit d'un duo, donc, qui est basé sur le jacquard du Plumpy O. Sur le jacquard qui est proposé par Christelle K, Christelle Nioul. Qui s'appelle... Attendez que je le retrouve. Pim et Pulpy. Donc, elle a sorti, Christelle, toute une série de... Une série de pulls et il y avait également des broderies associées. Alors non, pas du tout, toute une série de pulls. Je raconte n'importe quoi. Il y a un pull, toute une série de chaussettes et des broderies associées. Qu'elle a sorties, d'ailleurs, avec un monsieur dont je ne me souviens plus du nom. Et... Attendez que je arrive à vous trouver. Voilà, c'est cette collection-ci. Donc, moi, j'ai choisi de faire le pull, mais il y a également des chaussettes avec des encres, des chaussettes avec la tête d'un marin. D'ailleurs, j'ai acheté, pour une fois, j'ai acheté l'e-book parce que je trouve que tout est très sympa. Donc, je pense que je ferai des chaussettes avec les motifs de jacquard. Ou un autre pull, mais bon, on verra. Bref, l'avenir, on le dira. Alors, le pull qui est prévu par Christelle, en fait, c'est un pull pour hommes. Avec du jacquard au col, du jacquard en bas. Moi, le jacquard, je commence à être un peu plus à l'aise, mais c'est quand même pas mon... Je ne suis pas non plus méga, méga à l'aise, comme vous allez pouvoir le voir là. Donc, j'ai pris des modèles que je connaissais ou dont j'avais entendu parler et je les ai modifiés. Donc là, j'ai pris le Flax de Tim Can Meets, qui est un modèle gratuit, qui va de la taille quasiment naissance à la taille adulte. Enfin, il y a un panel de talcs complètement hallucinant. Et je l'ai fait en 3-4 ans, en sachant que mon petit cousin est grand. Donc, je voulais qu'il lui aille. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que du coup, je n'ai pas trop le compas dans l'oeil là-dessus. Mais voici le résultat. Alors, pourquoi le Flax ? J'ai choisi le Flax à cause de, ou grâce à, MJ de Margeva, qui a fait le Flax pour son fils Jojo. Et elle l'avait fait en BC Garmes, biobalance. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est la biobalance de chez BC Garmes, avec différents coloris sur lesquels je vais revenir. Et elle était très contente du résultat. Donc, du coup, j'ai honteusement copié. Donc, je l'ai fait en 2-4 ans. Voilà. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Je n'ai pas modifié grand-chose de grand-chose. Sauf que, le modèle de Christelle K, c'est de l'intertia. Donc, le jacquard, la plupart du temps, vous faites suivre les fils. Et l'intertia, il faut faire des petites pelotes de fils. Et en règle générale, ça se tricote en aller-retour. Donc, ce que j'ai fait, comme vous allez le voir, parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini de tout refermer. J'ai tricoté en rond et au niveau du corps, j'ai laissé ouvert sur les côtés pour faire en aller-retour le jacquard. Alors, c'est la première fois que je faisais de l'intertia. D'ailleurs, ça se voit. Mon jacquard n'est pas du tout régulier. Il est d'ailleurs un peu en relief. C'est un style, mais ce n'était pas forcément ce que je voulais faire à la base. Et plus ça va, plus ça se court. Je pense que la vidéo va encore être d'une qualité... Pas terrible, terrible. Tant pis. Et du coup, voilà, on fait des petites pelotes, en fait. Et on tricote chaque pelote quand on a besoin d'émail. Alors, moi, j'étais un petit peu gênée pour cet intertia-là. Alors déjà, c'est mon premier intertia et que je n'en ai jamais fait. Et que voilà, c'était une nouveauté un petit peu compliquée. Mais du coup, en fait, comment vous faites suivre vos pelotes ? Parce qu'on commence comme ça, mais après, il me faut une partie du fil comme ça, une partie du fil comme ça. Du coup, j'ai fait un mélange d'intertia et de je fais suivre le fil. Je ne sais pas exactement si c'était ce que j'étais censée faire. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. On en revient à ce que je vous disais l'an dernier sur les brassières. Il ne va pas non plus le mettre. Il ne va pas le garder toute sa vie. Donc, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et si ça ne tient pas, voilà. C'est dommage, mais il n'y a pas Mordonne. Bon, vu comment le jour baisse, je pense qu'on va se retaper une bonne pluie. J'ai allumé la lumière. J'ai allumé la lumière. D'où l'aspect un peu jaune, mais tant pis. Alors, au niveau des couleurs, Plutôt classique. Ici, nous avons le côté naturel de chez Bessegarn. Le bleu marine. Et ici, Tangine. Tangine, attendez. J'ai tout gardé ici. Tangerine, oui, c'est ça. Donc, le côté naturel, c'est le 01. Le marine, c'est le 27. Et Tangine, c'est le 17. En sachant que j'ai tout acheté chez Lily comme tout. Voilà. Au départ, je voulais le faire avec des restes. Le reste, aujourd'hui, du coup, je porte mon rosamonde pour vous montrer pour la suite. Vous allez voir, il y a un lien. Mon rosamonde de Yarnflex. Et j'avais utilisé le naturel et il m'en restait pas mal. Et j'avais utilisé aussi le marine que j'avais utilisé dans un Xiris. Il m'en restait pas mal, mais il m'en restait pas assez pour ce que je voulais faire. Donc, comme d'habitude, quand je fais un projet avec des restes, il a fallu que j'en rachète. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voici pour le petit. Et du coup, il a son alter ego. Donc, pour l'alter ego, pour ma tante, j'ai décidé de lui faire le rosamonde de Yarnflex. Yarnflex que j'avais déjà modifié parce que le rosamonde est au départ un t-shirt avec de l'intersia. Et en fait, vous avez des rayures, mais pas à ce rythme-là. Vous avez des parties qui sont colorées, d'autres qui le sont pas. Enfin, voilà, c'est pas... Voilà, je l'avais pris comme base et j'en avais fait un petit peu qu'à ma tête l'an dernier. Donc, il est présenté dans... Il y a 3-4 vidéos, je pense. Peut-être pas. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. Avec les mêmes laines achetées chez la même dealuse de laine, voilà ce que j'ai fait. Avant d'être coincée par ma tendinite. Donc, le rosamonde de Yarnflex, on le commence. Je l'ai fait en taille 3. Oui. Le seul truc, c'est que ma tante est un petit peu plus petite que moi. Donc, je m'arrête aux mensurations qu'avait données Yarnflex. Sur la longueur du... La longueur du pull t-shirt. On commence par les épaules. Donc, on fait une épaule. On fait des rangs raccourcis pour faire la forme... Pour donner une forme à l'épaule, en fait. On avance. Ensuite, on met les mailles en attente. On relève les mailles. On fait l'épaule-dos. Et ensuite, on fait l'autre côté. Et on finit par rejoindre en rond. C'est un t-shirt qui se tricote en rond normalement. Donc, moi, je l'ai effectivement rejoint en rond sous les emmanchures. Comme vous pouvez le voir. Mais après, j'ai fait en fait... Non, j'ai fait un petit peu différemment. C'est-à-dire que toute la partie avec le jacquard, je l'ai fait en aller-retour. Et après, j'ai rejoint en rond directement au niveau du bleu définitif. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'essayer. C'est pas forcément... J'aurais dû, en fait, je pense, rajouter des mailles. Parce que du coup, ça fait une espèce de rétrécissement ici. C'est pas très grave, je pense. Au niveau du jacquard... Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer les deux. On va essayer. On va essayer de trouver une technique. Au niveau du jacquard... En fait, Christelle Mewl propose deux grilles de jacquard. Donc, vous avez une grande, une petite. Alors, comme j'aime simplifier la vie, n'est-ce pas ? Sur la version enfant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis mon jacquard en miroir. Ce qui est... Bon, inutile de vous dire que ça a été une petite prise de tête à un moment donné. Mais du coup, vous avez deux grilles, en fait, différentes. Ici, vous avez la grille pour les petites tailles. Qui, je crois, est la même grille que pour la paire de chaussettes. Et vous avez une grille pour les plus grandes tailles. Et du coup, pour ma tante, j'ai fait la grille plus grande. Voilà. Donc là, il me reste encore un ou deux centimètres à faire dans le bas. Et ensuite, il me restera les finitions au niveau des manches et du col. Et comme vous pouvez le voir, c'est du jersey double. Ce que j'aime beaucoup. Et donc, je pense que le col et les manches, ce sera du jersey double blanc. Et en bas, ça sera du jersey double en marine. Enfin, pas blanc, mais naturel. Et en bas, en marine. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les choses que je voulais vous présenter rapidement. Vous voyez que j'ai plutôt progressé au niveau de mon jacquard en intertia. D'ailleurs, l'intérieur est plutôt plus propre. Mais ce n'est pas encore ça. Pour ceux qui ont déjà tricoté les versions de cristal, moi, j'ai modifié. Je n'ai pas rajouté. Normalement, vous avez des éclaboussures d'eau et le poulpe, il a un oeil. En duplicate stitch. J'ai commencé à le faire. Et en fait, je préfère ce résultat-là au résultat avec le duplicate stitch. Donc, du coup, j'ai retiré ce que j'avais fait. Et j'ai laissé ça comme ça. Petite info. Je pense que vous allez le voir. La laine dégorge un peu. Ce qui m'ennuie. Alors, ce qui m'ennuie pour deux raisons. Ce serait pour moi. Genre, celui-là, ça ne m'ennuie pas parce que moi, je lave mes tricots main à la main. Je mets à sécher. Et du coup, si on ne les fait pas tremper trop longtemps, la couleur reste. Mais ça m'ennuie parce que je sais que ma tante, elle va passer à la machine, le sien. Et pour le petit, c'est pareil, ça va passer à la machine. Je crains qu'assez rapidement, il ne ressemble plus à grand-chose. Bref. Dommage, quoi. On verra bien. On verra bien. Mais je suis très contente de mon idée. Et j'espère juste que j'aurai le temps de finir celui de ma tante parce que c'est des manches courtes. Et qu'elle aura le temps de le mettre sans qu'il soit trop petit pour mon cousin surnommé Gédéon. Il ne s'appelle pas du tout Gédéon. Bref. Dans la famille, on a des lubies avec les surnommés. Voici pour mes mon flax et mon rosamande version Jacquard de Christelle Nihou. Ouvrage suivant que je tiens à vous présenter. Vous l'avez déjà vu, ceux qui ont vu le précédent opus. Il s'agit du Telesto de Yarnflex, alias Audrey Borrego, que j'ai testé pour elle. Donc en taille 3. Qui est parfaitement turquoise. Qui ne ressemble absolument à rien dans ma façon de vous le présenter. Ça ne va pas du tout. Si vous voulez le voir porter, je le porte dans la précédente vidéo. Là, je suis désolée. Mais en fait, il était dans un coin de ma salle de bain. Et il est un peu froissé. Il faut dire que je voulais le laver avant de vous le présenter dans la vidéo. Mais là, je pense qu'il mettait toute la semaine à sécher. Donc non. Non, non, non. Alors. On va commencer par les choses évidentes. J'adore le porter. Le décolleté est vraiment, vraiment joli. Je vous insérerai des photos. Le décolleté est vraiment joli. Très féminin. Moi, j'ai fait. Alors, je l'ai fait en taille 3. En vrai, je crois que je pourrais le diminuer d'une taille. Parce que j'ai un petit peu de surplus ici. En termes de matière, je trouve. Alors, je ne sais pas s'il faut le diminuer d'une taille. Ou relever moins de maille ici. On va y revenir. J'ai vu que Miss Magno Naturel, qui l'a tricoté, a eu le même genre de problème. J'ai tricoté la version, il existe en version pull. J'ai tricoté la version avec le col le plus petit. Donc, il y a un col en côte 1-1. Très, très joli. Que l'on relève à la fin. Voilà. On a des finitions sur les manches que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça hyper beau. En plus, c'est sympa à faire. Donc, au niveau de la construction. On commence par tricoter les panneaux de dentelle. Alors, vous avez de la dentelle un petit peu compliquée. Enfin, compliquée, non. Ça se fait très bien. C'est très joli. Vous avez des bubbles que moi, j'ai un petit peu loupé. Alors, je ne suis pas une fan de bubbles à la base. Et je sais bien les faire au crochet. Au tricot, je trouve ça un petit peu compliqué qu'ils ressortent correctement. Qu'ils soient bien. Que la première maille du bubble ne soit pas trop écartée, etc. Je ne trouve pas ça forcément évident. Mais là, Audrey proposait une technique. C'est le chat qui essaie d'entrer. Une technique vidéo. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé le début de la vidéo. Je n'ai pas regardé la fin. Donc, du coup, en fait, il manque la manip. Je n'ai pas fait la manip pour faire ressortir le bubble. Du coup, ma dentelle est plus plate que ce qu'elle devrait être. Puisque ici, en fait, vous avez des bubbles. Vous avez des bubbles là. Ça me convient très bien au demeurant. C'est aussi pour ça que je n'y ai pas trop, trop touché. Alors, ce modèle. On commence par tricoter donc la dentelle ici. Vous voyez, c'est hyper joli. Au niveau des finitions, il y a une maille glissée ici. C'est vraiment très, très beau. Et ensuite, on rejoint en rond. Donc, on tricote en aller-retour. Et on finit par rejoindre en rond. Audrey propose une version avec des rangs raccourcis pour la poitrine. Ce que j'ai fait. Alors, au départ, je n'avais pas du tout prévu de le faire. Donc, j'avais quasiment fini le corps. Et quand j'ai une idée quelque part, elle n'est pas ailleurs, comme on dit. Donc, j'ai défait une grosse partie de mon corps pour refaire les rangs raccourcis de poitrine. Ce que je ne regrette pas parce que je trouve qu'il est très joli comme ça. Et donc, en bas, il se termine avec des côtes. Torse, j'ai l'impression, il me semble. Des côtes torse. Et une très jolie finition que j'aime beaucoup. De rang en verre. Enfin, il y a une manip sur les rangs en verre. Et je trouve ça hyper manip... Pas sur les rangs en verre. Une manip de... De... Rabat de maille. Qui fait quelque chose de très, très propre. Alors, au niveau du surplus de matière et de la façon dont il tombe, Je... Je ne suis pas sûre d'avoir choisi la bonne laine aussi. Je pense que ça n'aide pas... Que ça n'aide pas. Parce que j'ai choisi... Alors, j'ai choisi. Au départ, je voulais le tricoter en lin. Sauf que le test était relativement tôt. Ce qui est normal. Et puis, Audrey nous laisse des gros, gros délais. Pour pouvoir tester ce qui m'arrange. Puisque, comme vous le savez, je tricote plutôt assez lentement. Et que sinon, je n'aurai pas le temps de tricoter. En test. Où est mon truc ? Voilà. Donc. Je voulais le tricoter en lin. Sauf que chez Dererum Natura, c'était du style au mois de février. Pas du style. C'était au mois de février, l'appel au test. Et que chez Dererum Natura, il n'avait pas encore les couleurs... Il n'avait pas encore le réassort des couleurs en Antigone. J'étais un petit peu embêtée. Du coup, je me suis dit, je vais le tricoter dans la laine qu'utilise Audrey. Sauf que je pensais qu'il y avait un revendeur à Carpentras. Et le revendeur auquel je pensais a pris sa retraite, si j'ai bien compris. Donc, j'étais un petit peu hue. C'était revendeur Lana Grossa. Et je vais, du coup, dans une autre mercerie à Vaison la Romaine que j'aime beaucoup, notamment pour son choix de bouton. Et parce que les dames... Alors, maintenant, il n'y a plus qu'une seule dame. Mais avant, il y avait deux dames qui s'en occupent. Elles sont absolument adorables. Et elle m'a dit, non mais non, du lin, non. Essayez en coton. Ça sera tout aussi rigide que du lin. Et il y aura un meilleur drapé. Alors, tout aussi rigide que du lin, peut-être, mais plus lourd. Et du coup, je l'ai tricoté en Katia 100% coton. Alors là, je vois que c'est à l'envers. À mon avis, ce sera aussi à l'envers pour vous. Je suis désolée. C'est le problème d'utiliser le téléphone. C'est le coloris 23 de chez Katia qui fait des très, très beaux coloris. Et j'ai eu du mal à choisir la couleur. Donc là, c'est un turquoise qui pète. Elle avait plein d'autres couleurs très sympas que j'ai du mal à retrouver sur le site de Katia. Et là, je rejoins pleinement Audrey qui dit que les couleurs sur le site de Katia ne ressemblent pas trop aux couleurs en vrai. Et effectivement, parce qu'en fait, j'ai très envie de me faire un top 4 à caisse de Emily Lewis dans une des couleurs 100% coton comme ça. Et je suis incapable de savoir quelle est la couleur qui m'avait tapé dans l'œil. Donc, je compte là, dans les deux semaines qui viennent, retourner à la mer sur la maison en espérant qu'elle ait encore ces jolies couleurs. Je suis désolée pour le bruit que je fais là. Alors, rien à dire sur la laine, si ce n'est que je suis arrivée au bout de ma laine. J'ai même tricoté mon échantillon. Mais comme vous le savez, je suis grande, donc je rallonge systématiquement un de mes tricots par rapport à ce qui est recommandé. J'ai dû utiliser 8 pelotes, quelques nœuds dans les pelotes, c'est toujours un petit peu casse-pieds ça, les nœuds dans les pelotes. Quelques nœuds dans les pelotes et fil coton, fil qui se dédouble. Donc, il faut vraiment faire attention à l'endroit où on pique quand on tricote. Et autre problème du coton, on voit quand même les endroits, on voit un petit peu sur l'endroit, vous voyez, les endroits où on rentre les fils. Même si j'essaie d'être le plus souple possible. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que je sais que les fils sont rentrés à cet endroit-là et que voilà. Je l'aime beaucoup. Je compte le refaire avec un des kits d'Ibli de Arcoiris. Le kit qui était avec Ariety et les chapardeurs. Je me demande si la laine ne s'appelle pas chapardeur. Où on avait un mini verre prairie et un truc à speckle, confetti. Et j'aimerais bien mettre les confettis là et les deux mini sur... Enfin, les deux mini, il faut que je rachète un kit en fait sur les épaules. Ça me plairait bien, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Alors, voici pour le crochet, le tricot. Je pense qu'on est pas mal. Oh là là, ça va être une vidéo un petit peu longue encore. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Alors, je vous propose, comme promis, de vous parler du fil de la manche. Donc, je suis allée aux deux éditions précédentes qui avaient lieu à l'époque à Dieppe. Et là, c'était juste à côté de chez moi, à Elbeuf-en-Bray. Moi, j'habite dans le vexin, au tout début du vexin normand. Donc ça, c'était cool. J'ai été récupérer une de mes copines parisiennes qui s'est mise au tricot un petit peu sous mon influence et sous d'autres influences. Et nous y sommes allées toutes les deux avec Pauline. Et c'était très, très chouette. Alors déjà, il y avait plein d'exposants, des exposants français, mais pas que. Des exposants que je connaissais, mais pas que. C'était très chouette, comme les précédentes éditions. J'ai été beaucoup plus raisonnable que dans les précédentes éditions. Alors, déjà, on arrivait et on avait un magnifique tote bag qui nous était offert, qui est en toile de jute d'une qualité assez incroyable pour un tote bag. Et on avait un... Qu'est-ce que ça fait là ? On ne sait pas. On avait un badge qui est dans le sac. Je ne sais pas trop. C'était très, très chouette. C'est dans une espèce de... Alors, je sais qu'il y en a qui ont dit que c'était un manoir ou un château. Moi, je pense que c'est plutôt une ferme fortifiée absolument magnifique avec un petit étang. C'était très bien organisé. Le seul point auquel je n'ai pas pensé, mais ma copine Instagram, Patricia, me l'a souignée. Et effectivement, en fait, c'était sur deux espèces d'étages. Et pour les personnes à mobilité un petit peu réduite ou compliquée, l'accès à la deuxième partie était plus compliqué parce qu'il y avait quand même une bonne montée dans l'herbe. Et c'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément. Mais voilà, c'est un peu le point négatif de ce lieu-là qui était vraiment absolument magnifique. Et donc, on a bien pu profiter malgré le plan, le temps normand. Alors, j'avais décidé que j'y achèterais de la fibre. Ce que j'ai fait. Alors, il n'y avait pas beaucoup de revendeurs de fibre. Il n'y en avait qu'un. Roulotte. Je vous mettrai le nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Ce qui est très bien pour la nature. Ça évite de jeter les étiquettes. Voilà. Donc, elle a été très belle. Il ne vendait pas seulement que de la fibre. Il vendait aussi d'autres choses. Mais j'avais envie de m'acheter de la fibre avec de la couleur qui me correspond plus que celle que j'ai, on va dire. Mais là, j'aime beaucoup. Évidemment. Bleu, turquoise, tout ça, on est pas mal. J'avais également comme objectif de... Ok. Mon ancienne carte bleue pliée en deux parce qu'elle est plus valide. Qu'est-ce que ça fait là ? On ne sait pas. D'acheter un complément des chevaux pour un pull que je ne vous ai pas présenté. Qui est un dessine-moi un mouton fait avec des restes. Et avec une base en laine amourée, collection catégorie Athéna. Et c'était à la croisée des vents. Et il me manquait un écheveau pour terminer la manche. J'avais prévu de vous présenter le projet là. Du coup, le projet, l'ouvrage entamé. Donc, il est en pause depuis septembre l'an dernier. Maintenant, mais vu les rushs que j'ai, je pense que ça sera pour un prochain épisode. Puis alors, au niveau des couleurs, si vous voulez, là... Si, là, c'est pas trop mal, en fait. Si j'avance. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est très lumineux. Ouais, vous voyez pas tout... Ah si, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, le nouveau coloris de chez L'Enamoré, qui est le coloris Clémentine. Il me plaît beaucoup. Et je pense que je vais me faire un pull de Yarnflex, qui est son pull intégralement en dentelle de l'an dernier. Platène. Quelque chose comme ça. Je pense que je vais me le faire en coloris Clémentine. Et sans doute en Athéna. Ensuite, j'ai vu le stand. Alors ça, c'est un énorme coup de cœur. C'est quelqu'un en plus que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, et en particulier sur YouTube. C'est Ève de chez EV3. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ses podcasts et ses journaux créatifs. Moi, je suis fan. J'adore la bonne humeur de la personne. J'adore son côté créatif. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses problèmes de coiffure, parce que je m'y retrouve énormément. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Elle me fait beaucoup rire. J'adore sa bonne humeur. Et je n'étais pas forcément fan de ce qu'elle présentait comme coloris dans ses podcasts. Et bien, en fait, en vrai, je suis tombée folle amoureuse de son stand. C'est un des stands, je crois, que j'ai préféré. J'ai eu un gros, gros coup de cœur pour son stand, pour les coloris qu'elle proposait. Et puis, en fait, en vrai, elle est exactement semblable à la personne qui allait dans les podcasts. Donc, c'est un petit rayon de soleil. Elle était accompagnée de son grand qui tenait le registre très sérieusement, le registre du stock. Et c'était très chouette de les voir tous les deux. Et en plus, chose assez rigolote quand même, parce que voilà, pour moi, Ève, c'est un peu une star du podcast, vous voyez. Et bien, elle me dit, mais je connais cette petite tête. Tu ne faisais pas des podcasts avant ? Bah, si. Voilà, donc c'est la première fois qu'on me reconnaissait en tant que podcasteuse. Et être reconnue par Ève, j'avoue que ça m'a fait grandir de 10 cm, ce dont je n'ai pas forcément besoin. Mais j'étais hyper contente, hyper contente de la rencontrer. Et du coup, je lui ai pris... Alors, je suis ultra femme. Bon, vous le verrez mieux une prochaine fois, je pense. C'est ça, 50% Merino Superwash, 50% coton. Coloris, vert mignon. Oh, il est beau, il est beau. Et je sais déjà ce que ça va devenir. Ça va devenir un top fleurette de chez Alice Hammer. Je suis sûre. Trop, trop fan. Trop, trop fan. Elle avait des verres que j'ai adorés. Enfin, je pense que chez Ève, je rachèterai. En plus, elle m'a offert un mini... Eh, vous ne voyez pas trop mal la couleur, là. C'est un petit peu plus clair que ça. Ce sont ces nouvelles couleurs. Donc là, on est en Merino Nylon et c'est Dark Nice. Et je suis méga fan. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Alors, quoi dire d'autre ? Il y avait des très jolies choses chez By Night. Notamment un très joli coloris de pêche. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'étale de Hélène Hélène. Je sais déjà que je vais pêcher chez elle. Elle avait notamment des coloris en laine à chaussettes, dégradées, roses, pardon, bleues, qui étaient hyper jolies. Elle est adorable. Adorable parce qu'on s'est un peu abrité à côté de son stand le temps que la pluie se calme un petit peu. Et elle est hyper adorable. Elle raconte son processus de création. Là, elle nous a sorti différentes bases pour montrer les différents rendus selon les bases. la façon en fait dont les couleurs s'imprégnaient dans la laine. C'était hyper chouette. J'ai rencontré Trico et Stitch, Christelle, dont j'adore les podcasts aussi. Les laines ne correspondent pas à ce que je porte. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les couleurs pleines. Là, il y a plein de speckles, il y a plein de peps. De toute façon, sa laine, c'est sa personnalité. Ça se voit, plein de peps, plein de couleurs. Voilà, Ève, c'est pareil, le côté un petit peu acidulé de sa personne. On le retrouve dans ses laines. Je trouve ça chouette. Très beau stand des petits points parisiens que j'ai beaucoup aimé. Chez Atelier Sologne, je pense que je vais pêcher un jour, notamment pour trouver des accessoires pour le filage pour arriver à calculer l'épaisseur de la laine. Je sais que je vais céder à la tentation, ça c'est sûr. Non, il y avait vraiment de très belles choses. J'ai bien aimé aussi, j'ai eu une longue hésitation chez Laine de Moute pour acheter. Pour acheter, elle avait des verres. Alors, gros cragage sur le verre. Je suis tombée amoureuse de tous les verres que j'ai croisés. Au final, je suis repartie avec du rose. Allez savoir pourquoi. Très, très beau verre aussi chez Yarnban Simon. Et Yarnban Simon, en plus, je pense que je sais ce que je vais tricoter dans ce verre. Donc, je sais que d'ici peu de temps, je vais craquer. Avec Pauline, on s'est pris pour l'instant, c'est elle qui l'a. Et je pense que j'achèterai les patrons sans doute au détail. Je vais lui laisser le petit livret qui naisse de Mylène de chez Folie Ordinaire. Alors, Mylène, j'avais très hâte de la rencontrer parce que Mylène, c'est un de mes premiers coups de cœur podcast. Une grosse source d'inspiration chez moi, chez Mylène. Déjà, j'adore sa personnalité, j'adore son côté créatif et j'adore ce qu'elle fait. Même du temps où elle n'était pas designer stricot. Et il y a des modèles que j'ai choisis clairement grâce à elle. Je pense que j'en parle dans mes premiers podcasts. Je ne sais plus comment ça s'appelle le pull. C'est un pull de Marianne Munier. Et elle avait fait des modifications avec des mailles enroulées. Et elle avait fait des modifications. J'ai fait exactement les mêmes. Le sien est rouge, le mien est vert. Mais voilà, j'avais fait exactement la même chose. Et je me suis mis à la couture grâce à Mylène. Et pareil, elle est normande. Et elle allait à Rouen chez Feu et Las Socouture. Sophie est partie vers d'autres horizons et a fermé sa boutique. Elle avait d'autres projets. Et du coup, c'est grâce à Mylène que j'ai été chez Socouture. Et que pendant un an et demi, j'ai pris des cours de couture chez Socouture. Donc, on a pu échanger. Je lui ai raconté un petit peu ça. Et c'est vrai que Mylène, j'étais vraiment contente déjà de pouvoir la remercier de vice-voix. De la rencontrer. Et c'est pareil, en fait. Ça fait partie de ces gens qui, derrière un stand, sont exactement comme dans leur podcast. Ce sont des gens qui sont vrais dans les podcasts. Et je trouve ça, mais tellement agréable, quoi. Alors, j'étais en mode fanant. Voilà. Voilà. C'est comme Ève. Ça fait partie des rencontres qui m'ont profondément martyée sur ce fil de la Manche. J'ai encore le sourire un peu béat. Voilà. Donc, le fil de la Manche. Franchement, je vous le recommande. Moi, j'adore ce festival. J'ai hâte d'être à la prochaine session. Je pense que je vais faire un petit peu comme cette année. C'est-à-dire restreindre une partie de mes achats. Notamment sur les créateurs qui seront présents là-bas. Parce que c'est quand même hyper agréable d'acheter sur place. Voilà. De pouvoir choisir, tatouiller la laine. De pouvoir échanger avec eux. Enfin, je trouve ça super important. De pouvoir aussi les remercier de vive voix. Enfin, voilà. De voir qui sont des personnes qui sont derrière ces créations. Et de se rendre compte aussi que ce sont des gens qui sont absolument adorables. Parce que là, pour le coup, ce monde était adorable. Oui, ça fait très bisounours. Je sais que le monde de la laine, ce n'est pas le pays des bisounours. Mais en l'occurrence, voilà. Là, les gens que j'ai croisés étaient absolument charants. Voici pour le film de la manche. Plus ça va, plus je deviens jaune. Plus ça va, plus le temps se couvre. Je pense qu'on va se taper l'orage maintenant. Voilà. Ah ah ! Ça faisait longtemps, hein ! Je viens d'enregistrer tous mes coups de cœur. Et je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc, comme comme promis, quelques patrons coups de cœur. Alors, il y en a pas mal, en fait. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait dans le podcast. Donc, comme je vous en ai parlé précédemment, parce que j'ai acheté le fil chez Ève pour ça, je suis super fan du top florette d'Alice Hammer. Donc, ce côté débardeur avec de la dentelle dans le bas, j'aime beaucoup, beaucoup. À la base, c'est un... C'est une... Je suis désolée. Le vent se lève dehors. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Du coup, j'ai l'attention qui est captée. Par les arbres qui bougent. C'était un partenariat avec Naticea. Alors, Naticea, j'étais partie pour lui acheter deux kits. Un pour le top florette et un pour le t-shirt dont je vous mettrai le nom parce que je l'ai oublié. Que Yarnflex a sorti. Donc, Audrey a sorti un partenariat avec Naticea que j'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé que le rendu de leur fil était très aplati. Et moi, j'aime bien quand le fil est en Asperon. Donc, du coup, je n'ai pas acheté de fil chez Naticea. Alors, est-ce que c'est dû au... Est-ce que c'est dû au fait que le fil soit des fibres naturelles, végétales ? Je ne sais pas. Mais ça ne m'a pas... Voilà, ça... Ça ne m'a pas enthousiasmée. Autre top que j'ai beaucoup aimé, c'est le top Opatija de Morissette C. Donc, il y a un débardeur avec une petite ouverture ici que j'aime beaucoup. Et comme toujours chez Morissette, c'est élégant. C'est élégant. Et je sais que c'est deux créatrices de patrons. Les finitions sont magnifiques. Le tomber, en règle générale. Enfin, la gradation me convient. Ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde. Mais moi, je trouve que le travail de gradation, en tout cas, confient parfaitement à ma morphologie. J'aime aussi beaucoup le Tonight... 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 Tonight Top de Lily Kate Makes. Donc, c'est pareil. Je vous en serrerai une petite photo. Et toujours dans les tops d'été, le... Alors, j'ai marqué Tropez de Lily Lafay, mais je crois que c'est son Saint-Tropez version top. Donc, qui est un petit débardeur assez classique, mais avec des perles ici. Et je trouve ça hyper joli, hyper féminin. C'est un petit peu le détail qui enlève le côté extrêmement classique du débardeur. Et j'avoue qu'il me tente bien. Dans la version hiver, nous avons le Solar de Rory Locatelli qui me plaît beaucoup, que je trouve très joli. Nous avons également dans la version... Ah bah là, du coup, on est sur trois modèles avec du jacquard. Version originale, le Cardigan Polaris de Virtual Rhyam. Alors, Virtual Rhyam, c'est très créatif. C'est sans doute un petit peu difficile à porter. Il faut assumer. Mais je trouve que le travail est tellement beau. Le travail de créatrice est vraiment, vraiment splendide. Autre point un petit peu dommage, c'est que les modèles ne sont pas disponibles sur Ravelry. Et si j'ai bien compris sur leur site, parce que moi et l'Anglais, ça fait 10, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sous forme de kit. Et c'est au Royaume. Donc, depuis le Brexit, voilà. Et les patrons ne sont pas forcément disponibles seuls. Donc, c'est pas forcément... Beaucoup de forcément. C'est pas très facile. Alors, ensuite, nous avons le Secret Garden Sweater de Eleanor Mortensen. J'aime beaucoup, beaucoup le travail extrêmement délicat du jacquard. Et j'aime en particulier ceux où le contraste n'est pas forcément très, très fort. Et ensuite, alors là, je suis très fan, le Azurite de Natella Art, que je trouve extrêmement beau et très original. parce que, bon, il y a quand même... Il y a une telle offre de tricot que pour arriver à faire vraiment oeuvre d'originalité, je trouve ça pas forcément évident. Et ce modèle-là m'a été proposé plusieurs fois par Instagram. Vous savez, dans le truc avec la loupe, là. Et à chaque fois, j'ai un coup de cœur dessus. Donc, je pense qu'il me plaît vraiment, vraiment. Voilà. Voilà pour les coups de cœur. Patron, au niveau des podcasts, Au niveau des podcasts, j'ai dévoré les podcasts de Miss Manu au naturel. Alors, en tant que grande amatrice des podcasts de Ève de EV3, c'est dingue que je n'ai jamais regardé les podcasts de Miss Manu au naturel puisqu'elle en parle très régulièrement. Et, eh bien, j'adore. J'adore son côté un peu cash. Je suis très, très fan. Du coup, j'en ai regardé beaucoup, beaucoup. J'ai remonté le temps, etc. Et j'aime beaucoup. Elle a un débit de tricot qui est hallucinant. J'aime son côté naturel, sans chichi. Un chat, c'est un chat. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai beaucoup aimé... Alors, je ne fais pas preuve d'originalité parce que tout le monde en parle. J'ai beaucoup aimé les vlogs de Lolly Pelote, une randonneuse qui tricote. Elle m'a donné très, très envie d'aller randonner dans l'Arzac et de faire exactement ce qu'elle a fait avec l'arrivée à Conk. Enfin, voilà, la partie de... Cette partie-là de Saint-Jacques. Alors, moi, je serais plus autonomie avec la tante sur le dos. Mais elle m'en a donné très, très envie. Elle a une joie de vivre qui est communicative. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi une Française qui vit à Berlin qui s'appelle Calypso. Et le podcast, c'est Au fil de Calypso, son podcast en français. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait un petit peu de filage aussi. Je suis très, très fan. Et je suis très, très contente de deux retours parmi les podcasteuses. La version vlog de Leigh Graham qui maintenant est devenue une vie charentaise. J'aime beaucoup Leighla. J'aime beaucoup son univers. Ses podcasts, ses podcasts étaient des sources d'inspiration. Et là, elle revient sous forme de vlog. Et c'est calme. C'est apaisant. Je trouve qu'on sait que c'est elle qui les a faits. On sait que c'est la patte de Leighla dessus. Et je suis très, très fan. Et plus récemment, et j'en suis tout aussi contente que le retour de Leighla, nous avons Rachel Seize. Oui, oui, y'est pas. Je suis dérivé. Rachel Seize, y'est pas. qui est revenu dans l'univers des podcasts. Et comme précédemment, c'est toujours un grand plaisir de l'écouter. Maintenant, il ne me reste plus qu'à espérer le retour de Pelote et Repelote. Et de La Pivoine Noire qui a un petit peu disparu des écrans ces derniers temps. parce que ça fait partie de mes chou-foutes. Et puis, un prochain épisode de Folie Ordinaire, bien évidemment. Mais ça, je l'ai déjà dit de vive voix. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Deux bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances au mois d'août ou pour les profs qui ont la chance d'être en vacances pendant deux mois. Bon courage à ceux qui bossent. J'espère quand même que ce côté mois d'octobre va passer parce que même quand on bosse, ce n'est pas hyper agréable. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501